Vous êtes à la recherche d'un appareil photo hybride ? Monsieur Combine vous présente son top 3 des meilleurs appareils photo à moins de 1000 euros. Retrouvez les liens des appareils photo dans la description sous la vidéo. Nous commençons avec le modèle Z50 de la marque Nikon. Le Nikon Z50 est un appareil photo sans miroir au format DX, caractérisé par son design élégant et sa polyvalence. Doté d'une monture Z, il offre des performances remarquables tant en photo qu'en vidéo. Son capteur CMOS de 20,9 mégapixels et son processeur d'image Xpid 6 permettent une prise de vue rapide jusqu'à 11 images par seconde, un système AF hybride fiable à 209 points avec détection des yeux et des performances de qualité même en basse lumière jusqu'à ISO 51200. En vidéo, il prend en charge l'enregistrement Ultra HD 4K jusqu'à 30 images par seconde et le Full HD jusqu'à 120 images par seconde pour des effets de ralenti. Des fonctionnalités telles que le rognage de clips intégrés et les paramètres d'effets spéciaux enrichissent la créativité des utilisateurs. Son design ergonomique combinant un viseur électronique OLED haute résolution et un écran tactile LCD inclinable de 3,2 pouces offre une expérience de prise de vue confortable dans diverses conditions. Le boîtier en alliage de magnésium est résistant aux intempéries, tandis que le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés facilitent le partage sans fil des photos et des vidéos via l'application Nikon Snapbridge. Avec sa batterie rechargeable, il offre une autonomie d'environ 300 prises de vue par charge et il est également compatible avec la recharge intégrée via l'adaptateur secteur en option. Nous poursuivons avec le modèle X-T30 version 2 de la marque Fujifilm. Sorti en septembre 2021, le Fujifilm X-T32 représente une légère évolution de son prédécesseur, le X-T30. Arborant un design rétro séduisant, ce boîtier est inclus dans notre sélection des meilleurs hybrides. Grâce à son capteur T-Trans de 26 mégapixels, il garantit une qualité d'image remarquable, accentuée par les célèbres simulations de films propres à Fujifilm, offrant ainsi la possibilité d'obtenir un rendu vintage. Son système autofocus hybride est également louable, assurant un suivi rapide et précis, notamment grâce au nouveau mode de détection amélioré des visages et des yeux, parfait pour les portraitistes. En ce qui concerne la vidéo, les amateurs seront comblés par la possibilité de filmer en 4K 30 images par seconde et en slow motion jusqu'à 240 images par seconde en Full HD. Un nouvel algorithme optimise la reconnaissance de la scène en mode automatique, permettant ainsi d'appliquer les réglages les plus adaptés. Enfin, ce modèle est équipé d'un nouvel écran LCD arrière, offrant une résolution accrue, passant de 1,04 à 1,68 millions de points. Enfin, nous vous présentons le modèle R10 de la marque Canon. Le Canon EOS R10 est un appareil photo élégant et polyvalent, conçu pour offrir une portabilité maximale sans compromis sur les performances. Il allie habillement les mondes de la photographie et de la vidéo, offrant un capteur APS-C de 24,2 mégapixels, ainsi qu'une gamme de fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins de créateurs multimédia exigeants. Il offre une plage de sensibilité étendue de ISO 100 à 32 000, extensible jusqu'à ISO 51200 pour une performance fiable dans des conditions d'éclairage difficiles. En matière d'enregistrement vidéo, le R10 excelle avec des fonctionnalités avancées telles que l'enregistrement interne en ultra HD 4K à 60 images par seconde. La possibilité d'un échantillage 10 bits 422 et la prise en charge de l'enregistrement 120 images par seconde pour la lecture au ralenti. Son système autofocus, inspiré de l'EOS R3, offre des performances de mise au point rapide, réactive et précise grâce à ses 651.AF automatiques couvrant toute la zone du capteur. En termes de conception, l'EOS R10 propose un visor électronico LED lumineux et un écran LCD à angle variable de 3 pouces pour une visualisation confortable sous différents angles. Il est également équipé d'un seul emplacement pour carte mémoire SD, compatible avec les vitesses UHS-II et offre une connectivité flexible avec des options filaires, telles que le port USB type C, le port micro HDMI ou le port microphone 3.5. Il est également doté de connectivité sans fil avec le Wi-Fi 2,4 GHz et le Bluetooth. Il est temps de terminer cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Retrouvez toutes les informations et le lien du produit dans la description. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...